Vous savez très bien que dans The Big Gamoskis, il y a une catégorie de jeux qui est particulièrement appréciée, ce sont les jeux narratifs. Et je pense qu'avec Arise, je vous ai trouvé un titre intéressant, puisqu'il fait partie de ces jeux qu'on n'apprécie plus particulièrement quand le stripmeur s'écrase, qu'il la met en veilleuse. Et c'est probablement ce que je vais faire pour cette découverte, puisqu'il me semble que pour profiter pleinement de ce titre, le mieux c'est de s'immerger totalement dedans, sans retenue. Donc allez-y, faites péter les gros écrans, montez le son, je vous accompagne pour le démarrage, et puis après la découverte on la fait ensemble, en écoutant simplement le jeu. Alors il y a une toute petite scène d'intro que vous avez raté, qui nous montre ce charmant guerrier nordique, sur son dernier lieu de repos, où ses collègues font cramer sa dépouille. Et en fait, tout allongé qu'il était, il se réveille là. Et le concept du jeu va se révéler très rapidement, et vous allez piéger pourquoi ce titre titille la curiosité. Oui, qui n'a pas rêvé ? Qui n'a pas rêvé dans un jeu de pouvoir agir sur le temps ? Et c'est exactement le concept de Rise. Donc il va nous raconter une histoire, nous proposer différentes énigmes, pour essayer d'avancer, continuer notre exploration. Et tout ça, ça va être basé sur le temps. Alors ce qui est un petit peu déconcertant au début, qu'on arrive, c'est qu'en fait le jeu, à beau être en 3D, c'est très très dirigiste, on ne peut même pas bouger la caméra de droite. Non, puisque le stick droit, il va servir à altérer les saisons. Et en fait, toute la mécanique du jeu est basée là-dessus, c'est-à-dire la topographie du lieu, les façons qu'on va avoir d'y avancer, en étant assez malin pour se placer dans une saison qui est plus adaptée, pour nous permettre de franchir les obstacles. Et entre le mode de jeu, qui est quand même super cool, la musique qui est parfaitement zen, et puis son ambiance graphique qui est toute douce, on n'a qu'une envie, c'est de se laisser happer par l'histoire. Action ! ötatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat C'est parti. Alors c'est assez fascinant au début de pouvoir jouer comme ça sur les saisons instantanément parce qu'on essaye sans arrêt pour voir justement ce que ça va transformer autour et récupérer des indices et comprendre comment on peut se frayer un chemin dans tout ça. Ah il est plutôt jeune notre guerrier. Alors il y a un petit côté dommage quand même au fait que le stick droit soit dédié aux variations de saison et qu'on puisse pas du tout bouger la caméra comme on veut parce qu'on a vraiment envie de voir le décor quoi la tête qu'il a. C'est vraiment sympa la façon dont c'est stylisé. Et le gameplay est relativement astucieux mine de rien parce qu'on a un sentiment du coup d'être maintenu par une ligne dirigiste mais il va falloir cogiter un petit peu pour observer et utiliser judicieusement les différentes mécaniques du jeu. Donc ça c'est la seule modification de caméra que vous pourrez faire pendant tout le jeu c'est celle verticale mais ça s'arrêtera là. C'est la seule modification de caméra que vous pourrez-vous que vous pourrez-vous c'est la même chose que vous pourrez-vous que vous pourrez-vous que vous pourrez-vous c'est la même chose que vous pourrez-vous que vous pourrez-vous que vous pourrez-vous ce n'est pas très malheureux. Il me semble que Rise est sorti précédemment sur d'autres plateformes mais il débarque tout juste en fait aujourd'hui sur le PC. Et comme l'année dernière je crois nous il y a deux ans on s'est tapé un hiver bien zen avec Gris quand il est sorti. J'ai un peu le même sentiment avec ce titre là parce qu'il est vraiment pas stressant. il est très agréable à jouer. Et du coup bah il est assez bien foutu pour qu'on ait envie de voir plus loin. Alors c'est rigolo parce que pendant qu'on se déplace on a envie de jouer avec les saisons pour voir un peu comment le terrain se modifie. Oh pépé, oui t'as plus 20 ans. Dilemme, est-ce que je vais voir en dessous ou euh ? On va toujours plus haut. Alors un petit warning quand même. Les gens qui recherchent de la plateforme pure et dure passer votre chemin. Le jeu est très long. C'est vraiment un type dans lequel on prend son temps. Ceux qui ont de la terre. Dilde.. Dilemme, Temperature d'X. L' scanning de l'H вет Texas Putting on aилли à la place拍� En pleine de l'HéPA scout! Cela. Dam Page... minor siliconeに… Metropolitan... Le grim, Arrgh quelle nouille, l'effet Marcus Oui, ce rappel au monde réel est un pur gâchis J'en ai bien conscience et c'est pour ça que j'ai préféré pas commenter Mort au sirène Mort au marsouin aussi d'ailleurs Mort au marsouin aussi d'ailleurs Merci. Merci. C'est vraiment très rigolo de faire changer les saisons. Merci. C'est la totale aujourd'hui. ... 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